coucou tout le monde donc aujourd'hui vous me voyez avec mes lunettes qui est très très rare très 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 rare souvent j'oublie de les mettre mais bon je vais essayer de les mettre maintenant je vous fais une petite vidéo parce que j'ai reçu ma commande aromazone j'ai fait une commande en fait pour enfin pouvoir pallier au problème des pointes cassantes donc il est arrivé le carton a pris cher la gueule du carton c'est juste incroyable ça a pris cher donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que ça peut vous servir et je compte faire par contre une vidéo plus complète sur tous les actifs que j'ai sur le rangement et les actifs que j'ai en fait ça pourrait aider certaines personnes qui ne savent pas des fois quoi quoi choisir en fait donc j'ai acheté du beurre de mangue 100 ml donc il est solide comme le beurre de carité il ne sent pas il ne sent pas la mangue il sent rien en fait donc c'est un pire tant qu'il fonctionne fin donc ça traite tant que ça fait son effet il fortifie et protège donc j'ai acheté le beurre de mangue pour faire une recette en fait aromazone à la limite si ça vous intéresse voir la recette je vous présenterai la recette je vous expliquerai donc j'ai acheté de l'huile végétale de cucuy qui est apaisante et nourrissante donc en petit format j'ai acheté 100 ml en fait cette huile elle permet de vraiment de nourrir le cheveux elle constitue une huile capillaire d'exception pour les cheveux elle sent pas forcément bon et donc en fait elle est très elle est très recommandée pour les cheveux secs j'ai recommandé de l'huile d'avocat parce que j'avais acheté de l'huile d'avocat chez la boutique du coiffeur comme vous aviez vu et en fait cette huile là ne me plaisait pas et là celle ci je pense qu'elle va beaucoup plus me plaire comme celle que j'avais de chez malvita donc voilà ça l'huile d'avocat c'est un beau combo avocat carité je le mets sur mes pointes le soir c'est vraiment génial pour quelqu'un qui a les pointes sèches ensuite j'ai acheté de la spiruline donc de la spiruline parce que en fait elle renforce la fibre capillaire et elle favorise en fait elle favorise voilà la protection et le renforcement de la fibre capillaire ensuite j'ai pris du squalane végétal donc le squalane végétal qui est un émollient et un protecteur en fait ça va permettre à vos cheveux de ne pas perdre l'hydratation en fait l'hydratation de ses cheveux ça va permettre de vraiment protéger le cheveux en gardant l'hydratation du cheveux ensuite le Onequat je ne sais pas trop comment ça se dit je dis Onequat c'est un conditionneur et un hydratant donc c'est un dérivé du miel cet actif est un excellent conditionneur capillaire et un agent hydratant remarquable sur la peau et les cheveux donc en fait je prends vraiment des actifs qui vont permettre de garder l'hydratation de mes cheveux car c'est vraiment ce dont j'ai besoin et il y a quelques temps je faisais beaucoup de bains d'huile beaucoup de choses à base d'huile et je m'apercevais qu'après deux shampoings mes cheveux étaient toujours poisseux donc je n'avais pas besoin de nourrir mes cheveux mais j'ai besoin d'hydrater mes cheveux c'est pour ça là vraiment je prends beaucoup de choses qui va me permettre de garder l'hydratation de mes cheveux je pense que ça va être la solution pour ne plus avoir de pointe cassante en fait et enfin une huile, l'huile de Buriti donc l'huile de Buriti est tonique et illuminatrice grâce à sa teneur exceptionnelle en provitamine A cette huile favorise et prolonge le bronzage tout en apaisant la peau donc ça je n'en ai pas besoin de toute façon je ne bronze pas c'est aussi un soin protecteur pour les cheveux donc moi c'est pour ça que je vais l'utiliser je ne suis pas quelqu'un qui bronze je suis quelqu'un qui brûle qui pèle et qui redevient blanche voilà ensuite rien d'exceptionnel j'ai en fait acheté des petites boîtes pour ranger les poudres donc j'ai du shikakai, j'ai de la spiruline, de la phytocarratine j'ai pas mal de choses que je ne sais pas comment les ranger ça me gonflait il n'y a pas longtemps j'ai fait un swap avec une jeune fille donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo et elle m'a fait découvrir les boîtes de chez Aromazone et elle range tout en boîte et elle m'a offert en fait du héné neutre et du héné naturel dans des boîtes et j'ai dit mais c'est trop génial donc j'ai acheté deux petites boîtes sans ml deux boîtes de 250 si je ne me trompe pas et deux boîtes de 500 comme ça je vais pouvoir ranger toutes les poudres que j'ai chez moi et quand je rachèterai des poudres comme du shikakai par exemple elle m'a dit que 250 g de shikakai ça rentrait dans une boîte de 500 ml donc je vais ranger tout ça dedans en plus je pourrais remettre sûrement les étiquettes dessus donc voilà donc c'est tout pour cette commande il y a quelques huiles quand même il n'y a pas non plus grand chose mais bon voici quand même je pense que je vais tenir le temps avec tout ça donc voilà après tout ça vient d'Aromazone donc si vous voulez vraiment les détails des huiles les détails des actifs etc vous allez sur Aromazone et vous avez les fiches techniques il n'y a pas de problème tout est détaillé tout est expliqué il y a même des recettes pour chaque chose donc voilà pour la petite vidéo je compte vous refaire il faut que j'arrête de dire voilà il faut que j'essaye de regarder la caméra je vais essayer de vous refaire dans pas longtemps quand j'aurai tout bien rangé tout bien classé je vais vous faire une vidéo sur le rangement et sur tous les actifs que j'ai comme ça je vous expliquerai comment je les utilise pourquoi je les ai acheté est-ce que ça a été utile pour ce que je recherchais ou est-ce que ça n'a pas fonctionné je vais vous expliquer tout ça et j'espère que ça vous intéressera j'ai quand même pas mal d'actifs quelques yeux les essentiels aussi que j'ai donc je pourrais vous expliquer comment je fais comment j'utilise etc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt et passez une bonne fin de journée bisous tout le monde